Salut à tous, alors voilà une présentation d'une petite caméra animalière, c'est-à-dire pour prendre en photo les animaux dans le jardin, dans la forêt, partout, à l'heure insue, car elle est couleur camouflage comme on peut le voir, elle est vraiment toute petite, elle est légère et elle a un joli écran LCD sur le devant qui permet de visualiser ce qu'on prend pour faire le réglage et puis visualiser sur le terrain ce qu'on a pris. Elle est étanche à la pluie et puis, que peut-il dire d'autre ? Elle s'ouvre comme ça, à l'intérieur il y a 4 piles qui sont censées pouvoir durer plusieurs mois. Ici, il y a le petit haut-parleur pour les bips et peut-être qu'on peut entendre le son des vidéos. Ici, un bouton off, test et on. Test, ça permet de faire les réglages et puis de visualiser ce qu'il y a sur l'écran. On. L'écran s'allume 15 secondes et ensuite s'éteint. Pour économiser la batterie déjà et puis pour éviter d'effrayer les animaux. Ici, un connecteur USB pour télécharger les photos. Et puis ici, un lecteur de carte micro SD. La carte micro SD n'est pas fournie, ni les piles. Il y a bien un joint tout autour du boîtier pour le rendre étanche. Donc, ça fait plutôt sérieux avec des clips. Et puis ici, une forme arrondie pour mettre sur un tronc d'arbre. Et puis ici, un passage de sangle. C'est fourni dans cette boîte en carton. Alors dedans, ça parle de 20 mégapixels, 4K en résolution vidéo, écran 2 pouces, ça, on est d'accord. L'infrarouge puissant à 20 mètres. Le déclenchement capable de détecter à 20 mètres également. Un capteur de proximité infrarouge 60 degrés. Un temps de latence de 0,2 secondes. 6 mois de durée de pile et IP66 pour l'étanchéité. Ici, on reparle de 20 millions de pixels. Avec double, triple capteur de détection, super wide, enfin super grand-angle. Tout ça, tout ça. Rien de plus. Bien sûr, vous pourrez photographier des zèbres et des lions avec aucun souci. Voilà. Et puis à l'intérieur, il y a le petit compartiment où il y a la caméra et l'autre où il y aura les accessoires. Les accessoires, je vous les ai mis à côté. Il y a un support mural avec le pas de vis appareil photo qui se raccorde sur le bas de la caméra. Il y a un cordon micro-USB pour lire sur un ordinateur. La sangle couleur camouflage qui va vous permettre de vous fixer autour d'un tronc d'arbre. Ou les vis pour fixer le pied sur un mur. Il y a également une notice qui est la moitié en anglais. C'est plutôt bien expliqué. Et puis l'autre moitié en chinois, au choix. Alors un truc qui m'embête un peu, il n'y a nulle part la résolution réelle du capteur. Et je vais en parler un petit peu plus tard. C'est le seul point négatif de cette caméra à première vue. J'ai fait quelques essais. En intérieur pour le moment. Et puis je la mettrai en extérieur tout à l'heure. Et c'est pas terrible. Alors, la caméra en elle-même, comme on voit, il a le petit écran de 2 pouces. Très bonne résolution. C'est très clair. Comme on voit, on peut mettre en français. C'est pas mal. Ici, il y a les deux projecteurs infrarouges. Assez puissants. Le capteur de l'appareil photo qui est ici. Ici, le détecteur infrarouge. Et puis, 6 boutons de navigation. Le bouton menu, qui permet d'afficher le menu. Le bouton play, review, qui permet de visualiser les photos qui sont à l'intérieur. Le bouton... Enfin, c'est plutôt le même, le bouton play pour se remettre en mode review. Ensuite, flèche haut et bas. Ou sélectionnez le mode vidéo et le mode photo. Et OK pour valider les réglages. Alors, on va regarder vite fait les différents réglages qu'il y a. Comme on voit, j'appuie sur menu, ça arrive. Je choisis si je veux prendre des photos, des vidéos ou les deux. Soyons fous, on va mettre les deux. La résolution de l'appareil photo. Alors là, j'avais mis la résolution au maximum. Ne vous embêtez pas avec ça. La résolution minimum vous suffira. Vous verrez que c'est juste de l'interpeller. Hélas. Ensuite, série photo. Ça vous demande si ça prend une photo ou si ça prend deux, trois, dix photos. Ça n'a pas l'air d'être très, très efficace. À vous de voir la résolution de la vidéo. Donc, comme indiqué, ça peut filmer en 800, en 480. Qui est certainement plutôt la résolution native. Et puis, du 720p, du 4K, enfin voilà, voilà. Même du 60 images par seconde. Donc, on va rester en 1920. Quelle résolution si on veut faire un timelapse ? C'est-à-dire une vidéo en animation en prenant plein de photos en séquentiel. C'est une fonction quand même très intéressante. Encore une fois, dommage que la résolution soit pas celle indiquée. Mais voilà, on avait le choix entre du plein de résolution, du 3 mégapixels, 10 mégapixels, etc. La longueur de la vidéo, lorsqu'on est en mode vidéo, j'ai mis 20 secondes. L'enregistrement audio, oui ou non. Le temps entre les prises de vue, ça, c'est certainement pour les timelapse. Donc, 5 secondes, par exemple. La sensibilité des détecteurs de mouvements, faible, moyenne, élevée. La durée d'enregistrement cible, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Puis, la notice ne le dit pas également. Je ferai des essais plus tard. Vous dites-moi les en commentaire si vous savez. Est-ce que l'on prend une vidéo timelapse ou une vidéo normale ? On peut supposer. Il y a des choses, je pense que c'est pas mal de le remettre en anglais pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que la traduction n'est pas forcément... Et donc, voilà, il y a plein plein de langues. Donc, on va regarder en anglais. Normalement, pas trop. En anglais. Donc, comme vous voyez, je me déplace avec ces deux boutons plus, haut et bas, et je valide par OK. C'est vraiment très facile. Donc, timelapse. Donc, peut-être qu'en normal, ça prend que les photos, mais ça ne crée pas la vidéo. DL, ça crée la vidéo. On va le sélectionner aussi. Et puis... Ça prend une photo toutes les 30 secondes, apparemment. Et menu pour sortir. Voilà. Donc, je vais remettre la langue en français. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Capture sans fin. Date et heure. Donc, ça, c'est très intéressant. On règle l'heure, la date, et le format de l'heure, le format de la date. C'est parfait. Donc, voilà l'heure. Donc, menu pour sortir. Timbre photo, donc ça va être... En bas, il va y avoir une petite bande où on peut afficher la date, l'heure, ou rien du tout. Et ça affiche également la température. C'est sympa. On peut mettre un mot de passe. Ça peut détecter le signal acoustique. Il y a un petit micro, ici. On peut formater la carte mémoire. On peut mettre un numéro de série si on a plein de ces caméras et qu'on veut les identifier. On peut tout réinitialiser en mode usine. Ici, la version. Certainement, si on a une mise à jour de firmware. 17331. Et voilà, on a fait le tour. Donc, comme on voit, c'est quand même franchement bien foutu. Ici, vous voyez une petite LED verte, c'est lorsque ça détecte un mouvement que la LED s'affiche. Et bien, que dire de plus ? Une photo, vous êtes dans mode test. Vous faites OK. Et ça va prendre une photo. On va prendre une photo en mode nuit. Ici, on met de lumière sombre. C'est automatique. Et comme on voit, il va y avoir les LED infrarouges qui vont servir de projecteur. Il y a un délai qui est plus de 0,2 secondes, clairement, lorsqu'on utilise ce mode-là. C'est plutôt une seconde. Voilà, donc, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet appareil. Il ne reste plus qu'à vous montrer la réalité du capteur. Ici, vous allez voir une photo que j'ai prise avec un appareil photo classique en 5 mégapixels. On va zoomer un petit peu sur le chat. Et maintenant, voilà ce que ça donne avec cette caméra réglée en 20 mégapixels et avec le même zoom sur le chat. Comme on peut voir, ce n'est pas la même chose. Du coup, j'ai redimensionné mon image de tout à l'heure en 800 par 600, c'est-à-dire 480p. Et si on compare les deux, l'appareil photo classique et cette caméra, eh bien, on s'aperçoit que c'est sensiblement la même chose. Qu'est-ce qu'on peut déduire ? Eh bien, que le capteur qui équipe cette caméra n'est absolument pas un 12 mégapixels ou 20 mégapixels comme annoncé, mais plutôt 800 par 600, voire VGA, c'est-à-dire 640, 480. C'est vraiment dommage, encore une fois, que le fournisseur monte éhonteusement parce que sinon, tout le reste, c'était absolument formidable. Elle est super bien finie, elle a des fonctions géniales et elle est super bien équipée. Donc, quel intérêt de faire de l'interpolation ? C'est pour les quelques centimes qu'il leur coûtait de mettre un capteur au moins 3 mégapixels. C'est vraiment dommage. Donc, mis à part ce point, qui est la limite fortement, puisqu'on pourra juste reconnaître des bestioles qui passent à 10 mètres de la caméra, au-delà, vous ne saurez pas si c'est une vache ou un chat qui passe dans le champ. Reste plus qu'à tester le mode nocturne en conditions réelles. Je vais la fixer dehors et puis, je vous mettrai une petite photo après. Allez, ciao ! Merci. 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 Merci.